Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à la formation Matin Efficace au prix de lancement. Si vous voulez bénéficier de la promotion, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors aujourd'hui, on va partir sur un défi et je vais m'adresser pour une fois à seulement une partie des gens. Vous savez, je crois que ce qui fait la grande différence entre ceux qui ont eu succès et ceux qui n'en ont pas, et le succès c'est quoi ? C'est tout simplement se fixer un objectif et y arriver, définir son succès et y arriver. Et ce qui fait la grande différence, c'est entre les gens qui aiment l'idée de changer, qui aiment l'idée d'avoir du succès, et ceux qui veulent vraiment avoir du succès. Et il y a une grande nuance, il y a même un gouffre entre les deux. C'est-à-dire que si vous aimez juste l'idée d'avoir du succès, ah oui c'est sympa le jour où j'aurai atteint cet objectif, que vous aimez l'idée d'atteindre cet objectif, vous n'y arriverez pas. Alors que si vous dites, ok, cet objectif, je le veux, je le veux vraiment et je vais faire ce qu'il faut, je vais prendre les actions nécessaires pour l'atteindre, là vous allez y arriver. Donc vous comprenez la nuance entre j'aime l'idée d'atteindre l'objectif et je vais faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Et aujourd'hui, on va se lancer dans un défi et je vais m'adresser aux gens qui veulent atteindre leur objectif, qui sont prêts à prendre les actions nécessaires pour y arriver. Donc ceux qui aiment juste l'idée, je pense qu'il vaut mieux que vous arrêtiez directement cette vidéo. On va parler d'un défi de 30 jours. Pendant ces 30 jours, vous allez faire tous les jours votre routine matinale. Vous allez prendre le contrôle de cette première journée, créer un matin efficace. Et donc tous les jours, pendant ces 30 jours, pendant ce défi, définir une routine matinale et la faire. Alors je voudrais juste résumer quelque part pourquoi c'est important de faire une routine matinale avec cette phrase de Joël Gascogne qui est le PDG de Buffer. Alors Buffer, vous ne connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas vraiment branché réseaux sociaux. C'est une application qui permet d'automatiser les posts, ses statuts sur Facebook et sur différents réseaux sociaux. Et Joël Gascogne dit « Si je choisis de faire une routine matinale tous les matins, c'est parce que je sais qu'en faisant ça, j'ai le contrôle sur ma vie. Je prends les rênes de ma vie et je choisis quel va être mon futur. » Donc on est parti pour ce défi. Alors je ne vais pas revenir sur la structure de la routine matinale. J'ai fait pas mal de vidéos cette semaine. Vous pouvez regarder les vidéos des derniers jours si vous ne les avez pas suivies. On parle de tout ça en détail. On va voir concrètement comment faire, comment préparer ce défi et comment réussir ce défi sur 30 jours. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement mettre en place, avoir avec vous un journal de votre défi. Un journal de votre défi de routine matinale. Sur ce journal, la première chose que vous allez écrire, c'est le pourquoi. Pourquoi vous faites cette routine matinale ? Parce que personne concrètement a envie spontanément de se mettre à faire une routine matinale, de se lever le matin plus tôt et de commencer à méditer, de commencer à visualiser. Personne n'a envie. Ce qui compte, c'est de se dire « Ok, je le fais parce que derrière, je sais que ça va m'amener à ça. » Donc qu'est-ce que ça va faire pour vous ? Quel est votre pourquoi ? C'est vraiment important de le noter. Moi, ce que j'ai noté dans mon journal, c'est que je sais que en commençant ma journée, en faisant une routine matinale, en commençant ma journée avec ces petites habitudes, j'accumule dès le début de la journée une série de petites victoires. Une petite victoire, une petite victoire, une petite victoire, une petite victoire et encore une petite victoire. Et après ces 30 minutes, après ces 20-30 minutes de routine matinale, je suis déjà dans le bon mouvement. J'ai créé un tremplin de l'action, j'ai accumulé des victoires et je sais que ça me propulse pour faire une excellente journée. Deuxième chose, ça va être la description. Donc de scripter exactement ce que vous allez faire. Du moment où vous vous réveillez, du moment où le réveil sonne, je coupe le réveil et puis je commence. Je commence à faire ça. Je le fais pendant combien de temps ? Je le fais où ? Et vous continuez comme ça à décrire votre routine matinale pour qu'il y ait vraiment ce script. Et au départ, de se tenir à ce script, c'est-à-dire d'avoir votre journal en main quand vous faites votre routine et de lire tout simplement. Ok, maintenant je fais ça. Je coche. Ok, c'est fait. Maintenant, je fais ça. Ok, je coche. C'est fait. Et ça a l'air de rien de faire ça. C'est une des choses qui concrètement est très facile à mettre en place. Ça ne coûte rien de plus de le faire, mais ça donne vraiment de bons résultats. Et ça vous permet d'augmenter votre taux de succès pour ce défi. Troisième chose, la gestion des obstacles. Donc, tous les jours, vous allez pouvoir mettre dans votre journal, ok, quels ont été les obstacles que j'ai rencontrés ce jour-là. Ok, vous notez les obstacles et ensuite, vous pouvez trouver des solutions. Parce que les obstacles, ce n'est pas des murs qui sont insurmontables, des choses qui sont là comme ça et auxquelles vous ne pouvez rien. Vous pouvez vous dire, ok, logiquement, ok, il y a ça qui arrive. Il y a ça qui arrive aujourd'hui. Il y a ça qui est arrivé le lendemain et encore le lendemain. Ce truc-là m'empêche de vraiment faire ma routine comme je voudrais. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux changer pour finalement annuler cet obstacle, pour aller au-delà de cet obstacle ? Je vous donne un exemple tout simple. Moi, au tout début, je n'arrivais pas à le faire parce que, et j'en ai parlé il y a quelques vidéos, le réveil sonnait, je coupais le réveil, je me rendormais. Et je me suis dit, ok, là, il y a un vrai problème parce que je ne pouvais pas commencer à faire ma routine matinale. Et donc, j'ai mis le réveil plus loin, tout simplement. J'ai mis le réveil plus loin de façon à ce que je puisse me lever, je me lève, je fais quelques pas, j'arrive dans cet état de semi-conscience. Et donc, du coup, je peux me dire, ok, je suis capable de continuer, je prends la décision de continuer et j'enchaîne sur ma routine matinale. Donc, notez les obstacles que vous rencontrez et trouvez des solutions logiques à ces obstacles. Quatrième chose, très très important, notez vos résultats. Donc, pour le journal de n'importe quel défi, il faut noter ses résultats. Et pour les routines matinales, c'est super simple et ça fait un bien fou. C'est très facile, vous pouvez dessiner sur votre journal, ça dépend de la taille du journal, ou alors mettre une feuille dedans, un calendrier. Un calendrier et vous allez cocher le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, etc. Chaque jour où vous réussissez à vous lever et que vous faites cette routine, vous cochez. Et là, encore une fois, ça a l'air idiot. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez au 15e jour, au 18e jour, au 25e jour, il va y avoir une fierté qui va commencer à être là en vous, de vous dire, je suis en train de faire un truc, je peux vraiment être fier de moi. Et on a cet élément logique, ce journal qui permet de voir tout le chemin parcouru. Donc, notez vos résultats, utilisez cette méthode du calendrier, vous cochez les caches sur un calendrier, c'est extrêmement efficace. Et dernière chose, tout simplement, utilisez le journal comme un journal. À la fin de votre routine matinale, prendre une minute, deux minutes pour vraiment noter votre pensée du jour un petit peu. Est-ce que ça a été difficile ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que vous ressentez ? En quoi votre journée va être meilleure grâce à cette routine matinale ? Là, encore une fois, ça ne prend pas de temps, mais c'est vraiment efficace. Et ça permet aussi, à la fin du défi, de voir, ok, ce jour-là, je pensais ça. Et puis, au 5e jour, j'ai commencé à penser ça. Et puis, au 15e jour, j'ai commencé à me rendre compte réellement des résultats que ça m'a apporté dans ma vie. Donc, je résume. On commence le défi. Vous commencez le défi à partir de demain. Vous prenez un journal. Dans ce journal, vous allez noter votre pourquoi. Ensuite, vous allez noter le script. Vous allez faire le script de votre routine matinale, de tout, de vraiment décrire ce que vous allez faire. Ensuite, vous noterez les obstacles et comment vous allez pouvoir solutionner ces obstacles s'il y en a. Quatrièmement, les résultats. Donc, cochez sur un calendrier chaque jour où vous réalisez votre routine matinale. Et cinquièmement, le journal. Notez qu'est-ce que vous avez ressenti en faisant la routine, qu'est-ce que ça vous apporte jour après jour. Alors voilà, maintenant, vous avez toutes les armes pour le faire. Vraiment, si n'importe qui, n'importe qui auquel je devrais donner un conseil, ok, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, je n'ai pas forcément d'idées, je n'ai pas forcément de voies extrêmement précises, mais je sais qu'en tout cas, je veux prendre un nouveau départ dans ma vie, je veux faire quelque chose de nouveau, je veux améliorer ma vie, ce serait le premier conseil que je lui donnerais de faire pendant 30 jours ce défi. Pour vraiment mettre en place dans chacune de ces journées, prendre le contrôle de ces journées, prendre le contrôle du début de sa journée, mettre en place ce tremplin vers l'action, mettre en place justement cette série de petites victoires et pouvoir changer chacune de ces journées. Et quand on change la qualité de ces journées, inévitablement, on change la qualité de sa vie. Pour trouver une routine matinale, ce n'est pas compliqué, il y a plein d'exemples sur le net. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à la formation Matin Efficace. Donc, on va voir vraiment ensemble comment faire cette routine matinale. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc, dans cette formation, ce que je vous fais, c'est que je vous prends vraiment par la main. Je ne suis pas juste en train de vous dire « Ok, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » Je vous dis « Ok, tu dois faire ça, je le fais avec vous, je vous le montre. » C'est interactif parce que je le fais dans la formation et je vous montre comment le faire. C'est le plus important. Comment bien le faire ? Dans tous les cas, faites-le. Dans tous les cas, faites-le. Que vous achetiez la formation ou pas, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, vous démarriez ce défi parce que je vous assure que ça va faire un changement dans la vie. La formation en soi, tout ce qu'elle va faire, c'est vous faire gagner du temps. Tout ce qu'elle va faire, c'est vous éviter de galérer. C'est-à-dire que vous allez éviter de devoir chercher par vous-même. Moi, ça a pris beaucoup de temps à trouver les bons enchaînements. C'est-à-dire comment faire ma routine de façon optimale, comment faire que ça s'enchaîne bien, comment bien faire les choses. Donc, ça va vous faire gagner du temps. Mais la priorité numéro un, c'est que vous commenciez à faire dès aujourd'hui votre défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous planifiez, demain, vous commencez et vous le faites pendant 30 jours. Vous échouez, vous échouez pas, mais de poser l'intention et de le faire. Et vous verrez, vous aurez des résultats. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour quand.